Tu le vois en arrière-plan ? J'ai vu sur la caméra ? À moitié, ouais. Bon, t'as fini, Superman ? Je ne suis pas coiffée, j'ai juste mis une barrette, je me coifferai après. Je vous ai laissé la dernière fois, je vous avais expliqué que notamment, j'avais glissé dans les 200 marches sur du verglas, que sur le coup, j'avais eu mal, mais après, plus rien. Et figurez-vous que 6h après, sur le coup de 20h30, j'ai commencé à voir, mais là, un picotement, des douleurs dans la poitrine, et j'avais pas calculé, j'ai commencé à flipper. Eric, il me dit, je ne cherche pas, c'est ta chute, ce qui correspond, vu que je me suis réceptionnée côté droit, de tout mon poids pour ne pas toucher, au niveau des fesses. La douleur a duré 3h, mais c'était intense, dès que je faisais un mouvement. J'ai dormi, ça a été hélas, depuis ce matin. Donc, ça fait 3 jours que la chute, c'est possible, peut-être qu'il y a eu un hémato, mais que ça me fait mal maintenant. Toute ma nuque et l'épaule, ce qui est complètement logique. J'ai dû me crisper à fond. Donc, je voulais quand même aller voir mon ostéo, ça faisait, ça va faire un an que je n'y suis pas allée. Et il est quand même très, très, très compétent. Donc, il va regarder ça, je vais lui parler également. Ça revient, mais ça, c'est normal, il fait froid. Le trijumeau, là, derrière l'œil, le nerf, dans la dent. Des fois, il me fait des manipulations, rien qu'en écartant derrière, je ne sais pas. Donc, si vous avez même des douleurs cervicales, si vous avez des migraines, qu'elles soient finalement. Il arrive, alors, il m'avait expliqué plus ou moins, mais c'est très technique. En gros, il écarte, il laisse le passage, peut-être, à certains vaisseaux, à certains nerfs. Enfin, je n'en sais rien. En tout cas, ça me fait un bien fou. Tout comme lorsqu'il travaille... Il y a une camionnette qui s'arrête. Tout comme lorsqu'il travaille sur la herniatale. Quelqu'un descend. C'est bizarre, parce que ce n'est ni la poste, ni UPS, ni livraison privée. C'est pour moi. Pour une fois, je crois que ce n'est pas pour moi. Je suis sûre que c'est pour Eric. Je crois que c'est pour... Ah, tu le sais, hein ! Tiens, c'est vraiment... Tu ne l'as pas ouvert, ce que c'est ? Bah, non. L'autre fois, excuse-moi, c'est quand même à mon nom. Tu peux faire un unboxing. Ah, tu l'as bien dit pour une fois. Qu'est-ce que tu as commandé ? Oh, l'univers. L'univers quantique. Voilà. Tout ce qui peut arriver, arrive. De Brian Cox, Jeff Fortshaw. C'est un ouvrage référence dans le domaine de la physique quantique. Oui, bah, je m'en doute. Oh là là. Et pour les gens qui s'intéressent vraiment à... Non, mais j'imagine. Si une particule va d'un point A à un point B, Oui. Dans la mécanique newtonienne classique, Elle suit un itinéraire. Entre un point A et point B, Elle va prendre tous les chemins possibles de l'univers. Par contre, si tu cherches à savoir par où elle est passée, Elle ne passera que par un seul endroit. D'accord. L'infinité de chemins qu'elle aurait pu prendre, Qu'elle prendrait si on ne mesurait pas. Et que ça intervient dans la réalité. Tu m'as perdu, en fait. Je te le dis, tu m'as perdu. Ça veut dire que... Tu vois, ça, c'est le genre de truc technique. Je suis désolée, Eric, mais... Tu ne peux pas t'adresser comme ça à quelqu'un qui... Bah, je ne m'y connais absolument pas. Parce que là, tu le perds et tu ne sais pas. Mais si c'est trop complexe, il faut simplifier les choses. Mais la réalité, justement, Ce n'est pas quelque chose qui est déterminé Et qui est fermé. Au contraire, c'est quelque chose de très ouvert Et qui n'est pas déterminé. Si on va un peu plus loin... Est-ce bien nécessaire, tout de suite ? Oui, parce qu'il faut se méfier du... Mais là, mon cerveau, il n'est pas câblé tout de suite Pour entendre ça. Vraiment, je te le dis. Parce que je ne suis pas concentrée complètement. Le cerveau, forcément, il n'a pas un câblage Qui s'arrête souvent lors de la journée. Suivant les apprentissages, oui, Mais suivant les heures de la journée, non ? C'est une grosse légende en même temps. Il n'y a rien de plus complexe que la physique quantique. Non, 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 si. C'est pas de la physique quantique, c'est là. Bébé, je mange, là. Non, mais là, ça m'a saoulé, en fait. Tu filmes, là, quand tu es désagréable ? Bah oui, bah quoi, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, moi, je ne suis pas désagréable. Bah non. Et bah tant mieux, bébé, si tu es content. J'ai retiré le sapin de Noël. Et j'ai continué à faire ma petite mesure Concernant un potentiel futur. Un canapé d'angle. Ça passe, ça passerait. Franchement, c'est sûr. C'est sûr. Bon là, il est... C'est l'après-midi, il serait bien allé. Mais bon, il s'est levé à 5h ce matin. Je pense qu'il va se reposer cet après-midi. Donc, je ne vais pas lui imposer ça. Quoi que si de lui-même, il veut. Pourquoi pas ? Ouh, est-ce que ça ne serait pas un chat Qui regarderait la gamelle de sa mère ? Dans l'espoir d'eux, mais non. Sinon, avant que j'oublie, vous savez, Le portant que j'ai eu hier, Enfin, que j'ai eu hier, Non, que je vous l'ai présenté hier Dans mon hall action. Je l'ai installé. Parce que je l'avais mis, vous savez, Dans cette pièce en attendant. J'aime bien, ça rentre trop bien. Et oui, je sais. Vous m'avez tous dit, Mais t'es sûre que tu ne l'as pas monté à l'envers ? Alors oui, je me suis rendue compte, effectivement. Moi, ça ne me gêne pas. Franchement, ça ne me gêne pas. Mais si vous comptez l'acheter, Faites attention. Si vous voulez mettre un petit peu en bas. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Alors, voilà où j'ai décidé de le mettre Quand on rentre dans ma chambre, Enfin, dans notre chambre. Et ce qui est inversé, ce que je vous disais. Donc là, ça devrait être normalement moins haut. Et à l'inverse, là, ça devrait être plus haut. De façon à glisser peut-être des choses en dessous. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et après, si je veux changer, Ça ne doit pas être super long. Mais ça rend bien. Vous voyez ? Ah, mon tapis. Vous allez peut-être voir, Il y a des bouloches. Jack a un rituel tous les matins. Il fait ses griffes. En même temps, dans l'histoire du tapis, Je crois que c'est le moins cher du monde. Je l'avais eu à Ikea. Parce qu'il est grand quand même. À 10 euros, je crois. 10 ou 12 euros. Moi, ça me plaît pas mal. Et surtout, ça va être très pratique À mettre mes petits peignoirs. Et là, je pense que je vais aller me coiffer. Voilà, tout simplement. En fait, je dis que c'est pas très coiffé Parce que j'ai pas touché à ma frange. J'ose plus. J'ose plus soit la lisser, soit faire ça. Je suis en mode réparation. Donc, je laisse un petit peu tranquille les choses. Me voilà prête, coiffée. J'ai pas du tout utilisé le lisseur. J'ai juste fait ma grosse brosse brushing pour la frange. Avec, au plus bas, le sèche-cheveux. Je suis embêtée. Là, je tiens la perche. Plus ça va, et moins ça va. La douleur, elle est de plus en plus forte. Ça part de là. Ici, si ça reste en l'état, c'est pas agréable. Mais ça peut le faire. Mais il faudrait pas que ça me bloque, surtout. Ah oui, il y a plusieurs choses qu'il faut que je fasse. Notamment, je porte moi des masques papier. Parce que tout ce qui est en papier, enfin tissu. Non, pas les tissus. Les tissus, je les supporte pas. J'arrive pas à respirer. Mais j'en ai marre d'avoir les bleus, là, comme j'ai d'habitude. Et j'ai vu que chez Estéder, un truc comme ça, ils en vendent 50, des noirs. Ça va peut-être un peu plus sympa. Donc, je vais me commander ça. Et j'aimerais bien aller cet après-midi. En plus, ça me fera sortir. Même s'il fait pas terrible. Aller chez Brico, pour deux choses. Demander des conseils concernant... J'ai pas lâché avec l'aération et l'odeur de peau des chavons. Parce que là, c'est de pire en pire. Et aussi pour mon projet de changement. Donc, je pense qu'ils vont être de bons conseils. Savoir ce qu'il faut que je fasse. Si j'ai des papiètes. Quel papier je peux remettre. Voilà. Et à la limite, ça, je vais le faire toute seule. Parce que je sens que ça m'a l'énervé. Pour tout à l'heure, c'est un petit jeu entre nous. Avec la physique quantique, anti-sensation, c'est tout. C'est comme moi, si je vais lui parler un peu de tout ce qui est mon job d'influenceuse. Ou parler de... Parfois, je reçois des trucs et je vois, par gentillesse, il s'intéresse. Mais ça me saoule quand je lui montre des unboxings, notamment. Entre nous, c'est le petit jeu. Bon, ben finalement, je ne vais pas aller à Brico. Tout simplement parce que la douleur monte. Mais vraiment, en intensité. Là, ça tombe vraiment dans le coup. C'est très ciblé. Et c'est surtout de plus en plus fort. Donc, ça m'inquiète un peu. Et puis, si je sors, du coup, je vais prendre froid. Je vais éviter de prendre froid. Bref, c'est pas bien grave. Il est 4 heures. Je me suis posée. J'ai regardé les réseaux sociaux. Le truc à ne pas faire. Parce que tu te perds. Je vais faire des crêpes. Eric, lui, on l'a perdu. Ça fait 2 heures. Il s'est posé. Je le savais. Quand il se lève comme ça, 5 heures, 5 heures et demie. Et il s'est endormi. Mais il va être complètement suqué. Par contre, il va être content. On va se réveiller avec des crêpouilles. 75 cl de lait. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure idée quand on a mal comme ça à l'épaule de faire des crêpes. Vous la sentez, la fille blasée. J'ai commencé. Je vais finir. Je crois que j'ai plutôt géré, au niveau de la pâte. Ça va. La première. Bon, ce n'est jamais une réussite. Mais pareil, ça passe. Voilà. Je vais réveiller ton père. Moi, Jackie. Ah, désolé. Je vais sa toilette. J'ai bien envie de lui faire une petite blague. Chéri ? Oui ? Il est 21 heures. Hein ? Il est 21 heures. Bah, si. Oui, c'est fini. Ah, ça va. Une surprise t'attend si tu viens pas trop tard. J'arrive. Ah, ça marche à tous les coups. Est-ce que c'est un regard d'amoureux de sa mère ? Moi, je crois bien que c'est l'amoureux. Oui. Quand tu disais que tu venais, c'était de quelle année ? Je crois que c'est bien la chute, là, la règle-là ? Oui. Bon, 17h37, c'était excellent. Je vais regarder avant que ce soit trop tard mon site, là, concernant les masques. Ah, c'est un lot de 3. Ah, si, ça vaut le coup, oui. Lot de 3, 29,50 au lieu de 47. Mais carrément. Carrément. Attends, il y en a combien par paquet ? 50, donc 150 masques. Bon, on va écouter. La situation évolue. Je suis presque bloquée, là, en fait. Et ça a été d'une vitesse entre ce matin, hier, ça allait. Et là, ça craint, quand même. Demain, j'appelle l'ostéo. Je suis en train de me regarder, de regarder pour commander les masques. Et en fait, j'ai regardé la compo, c'est pas top. Donc, laisse tomber, je veux rester sur mes bleus, c'est très très bien. Je suis en train de faire chauffer le couscous. J'en ai profité pour me démaquiller, me mettre bien. Et tout à l'heure, j'étais sur le site de Sephora. Et comme je pense qu'on est beaucoup à faire ça, donc je regardais un petit peu des nouveautés ou des trucs qui me faisaient de l'œil. Et je mettais donc panier, panier, panier. Et à la fin, au moment du récap, je regardais, je fais, ouais, non, c'est pas raisonnable. Hop, je vire tout. Et c'est un côté plaisir. C'est très pervers, hein. Se dire, je mets, je mets, je mets dans le panier. Et non, je résiste, je le fais pas. Vous voyez le truc ? Souvent, je fais ça. Demain, je regarderai. De nouveau, je pense. La situation de l'épaule, c'est pas terrible du tout, hein. Ça évolue pas très très bien. Donc, je pense que je vais me poser. J'ai demandé si il voulait bien me manipuler tout doucement. En tout cas, voir. Des fois, rien que de masser la zone, ça peut détendre. J'en sais rien. On va se retrouver demain pour la suite des aventures. Dans quel état ? Aucune idée. Mais en tout cas, je vais tout faire pour être présente. Voilà, je vous envoie ce fort. Ah, un petit Jackie qui est là. Il reste combien ? 26 secondes. Allez, ciao. Bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada